Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'optimisation d'une synthèse organique, dans laquelle je vais présenter les groupes caractéristiques et les familles chimiques. Pour illustrer cette notion de groupe caractéristique ou fonctionnel, je vais partir d'une molécule qui est représentée ici en formule topologique. Sur cette molécule, je reconnais la chaîne carbonée ici avec une insaturation et je vois qu'en fait j'ai des groupements qui sont OH, Cl et NH2. Ces groupements vont donner des propriétés particulières à la molécule du fait des atomes d'oxygène, de chlore et d'azote qui ont des propriétés par exemple ici d'électronégativité pour l'oxygène, le chlore et l'azote. Et donc ces trois groupements vont être nommés groupes fonctionnels ou groupes caractéristiques et donc vont définir des familles chimiques. Je vais définir donc ce que sont ces termes. Donc un groupe caractéristique qui est également appelé groupe fonctionnel est un atome ou un groupement d'atomes qui va donner des propriétés physiques et chimiques particulières aux molécules qu'ils possèdent. Ces groupes caractéristiques vont faire que si dans une molécule j'ai présence de ces groupes caractéristiques, on parlera de familles chimiques et une molécule peut faire partie de plusieurs familles chimiques. Je vais présenter donc 8 familles chimiques. Je vais commencer donc avec la famille des alcools. Donc les alcools sont des molécules qui vont posséder un groupe hydroxyle. Donc le groupe hydroxyle correspond à un atome d'oxygène avec un atome d'hydrogène. Il sera donc représenté sous la forme ROH avec R qui est un groupe alkyl, c'est-à-dire une chaîne carbonée. Ici, si je veux donc donner le nom des alcools, c'est-à-dire faire leur nomenclature, le nom de l'alcool s'empiendra en remplaçant le E final de l'alcane dont il dérive par le suffixe "-ol". Et si jamais le carbone qui porte ce OH ne se trouve pas en bout de chaîne, j'indiquerai la position du carbone fonctionnel, c'est-à-dire celui qui porte le groupe caractéristique. Voyons donc deux exemples avec le butane de Hall. Butane signifie ici que j'ai une chaîne avec 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Je vais ensuite avoir sur le deuxième carbone mon groupe hydroxyle. Je peux partir dans le sens que je veux, donc 1, 2, et je vais donc avoir 1 OH sur le deuxième carbone. J'ai donc ici la formule topologique du butane de Hall. Dans l'autre sens, si je pars donc d'une représentation ici, d'une formule topologique, j'identifie la chaîne la plus longue qui contient mon groupe caractéristique. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5. Il s'agit donc d'un patane ici. Le groupe K-O hydroxyle se trouve sur le premier carbone, donc c'est un pentane 1-Hol. Et sur le carbone 1, 2, 3, j'ai une ramification qui est un CH3, donc un méthyl. J'ai donc du 3-méthyl pentane 1-Hol. Deuxième famille avec les aldéhydes. Les aldéhydes sont des molécules qui possèdent un groupe carbonyl en bout de chaîne. Leur représentation sera R-C-O-H. On a donc un carbone avec une double liaison O et un hydrogène. Et dans ce cas, R peut-être soit un groupe alkyl, soit un hydrogène. Pour nommer les aldéhydes, on remplace le final de l'alcane dont il dérive par le suffixe AL. On va revoir là encore deux exemples avec le propanal. Prop qui veut dire qu'ici il y a 3 carbones dans la chaîne. On a donc 1, 2, 3. Et AL signifie que c'est un aldéhyde. Donc on a un groupe carbonyl en bout de chaîne. On a donc une double liaison O à la fin. Dans l'autre sens, si je prends la molécule suivante. Donc j'identifie la chaîne carbonée la plus longue qui contient ma fonction. J'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est donc 4 carbones, donc un butane, ici. J'ai donc un aldéhyde en bout de chaîne, c'est donc du butanal. Et je vais donc chercher à regarder où se trouve ma ratmification. 1, 2. Donc j'ai sur le deuxième carbone une chaîne avec 2 carbones. C'est donc un éthyl qui se trouve sur le carbone 2. C'est donc du 2-éthylbutanal. Troisième famille avec les cétones. Les cétones sont des molécules qui vont encore posséder un groupe carbonyl, comme pour les aldéhydes. Sauf que cette fois, le groupe carbonyl se situe dans la chaîne. On a donc une représentation du type RCOR'. Donc toujours la double liaison CO ici. Et donc pour la nomenclature, R et R' seront des groupes alkyles. Et le nom de la cétone s'obtiendra en remplaçant le final de l'alcane dont elle dérive par le suffixe ON. Ce groupe carbonyl peut se trouver à différents endroits dans la chaîne. Donc il faudra le précéder de l'indice de position du carbone fonctionnel, si c'est nécessaire, et encadré par 2-éthyl. On aura donc les exemples suivants. Avec la 4-méthylpentane de ON. Ici, donc, pentane, c'est donc une chaîne avec 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, j'ai mon groupe carbonyl sur le carbone 2. 1, 2, ici, donc une double liaison O. Et sur le carbone 4, j'ai un méthyl. Donc 1, 2, 3, 4. Le méthyl sera donc ici. J'ai donc ici la formule topologique correspondant à la 4-méthylpentane de ON. Deuxième exemple, avec cette fois une formule topologique. Je regarde la chaîne carbonée. 1, 2, 3. C'est donc du propane. Sur le carbone du milieu, j'ai mon groupe carbonyl. Donc le carbone du milieu, je n'ai pas besoin de préciser qu'il s'agit du deuxième. C'est donc de la propanone. Quatrième famille, avec les acides carboxyliques. Donc cette fois, un acide carboxylique est une molécule qui possède un groupe carboxyle. Donc sa représentation est R, C, O, O, H. Le carbone est relié avec une double liaison à un oxygène et avec une liaison simple à un oxygène qui est relié à un hydrogène. Ici, R peut être un groupe alkyl ou un hydrogène. Et la nomenclature associée est que l'acide carboxylique s'obtient en remplaçant le E final de l'alcane dont il dérive par le suffixe oïc, auquel on rajoute devant le mot acide. On a donc les exemples suivants. L'acide diméthylpropanoïque. Propane, c'est donc une chaîne à trois carbones. Un, deux, trois. Acide, oïc, j'ai donc un groupe carboxyle en bout de chaîne. Donc double liaison O, OH. Et j'ai deux groupements méthyls ici sur cette molécule. Le seul endroit où je vais pouvoir ajouter des ramifications, c'est au milieu. On va donc ici représenter de la manière suivante avec les deux méthyls sur le carbone du milieu. Exemple suivant avec la formule topologique ici. Je commence à regarder la chaîne carbonée. Un, deux, trois, quatre carbones. C'est donc un butane. Et j'ai uniquement mon groupe carboxyle en bout de chaîne. C'est donc de l'acide butanoïque. Cinquième famille avec les halogéno-alcanes. Donc dans ce cas, ce sont des molécules qui vont posséder un atome d'halogène. On notera X de manière générale. Et donc on représentera sous la forme R et X avec R qui est soit fluor, chlore, brome et iode. X qui est un atome d'halogène et R qui est un groupe alkyl. La nomenclature associée sera que on prendra l'alcane en lien avec le groupe R et on rajoutera devant le nom de l'halogène qui se termine par un O précédé si nécessaire de l'indice d'opposition du carbone fonctionnel. Et si on a plusieurs halogènes à l'intérieur, on rajoutera dix, tri et s'ils sont de même nature ou on les mettra à la suite s'ils ne sont pas de même nature. Par exemple, le 2-fluorobutane. Ici, butane signifie que j'ai une chaîne à quatre carbones. Un, deux, trois, quatre. Je vais rajouter sur le carbone numéro 2 un atome de fluor. Donc j'ai ici un atome de fluor qui est rajouté pour mon 2-fluorobutane. Deuxième exemple avec la molécule suivante. J'ai une chaîne ici avec un, deux carbones. C'est donc un éthane. Et sur chaque carbone de l'extrémité, j'ai un chlore. Je vais donc avoir sur le carbone 1 et sur le carbone 2 un chlore. Comme j'en ai deux, ça va faire du dichloro. Et on va indiquer les positions en disant du 1, 2, dichloroéthane. Sixième famille chimique avec les estères. Donc un estère est une molécule qui va posséder un groupe estère. Sa représentation est la suivante. On a un carbone avec une double liaison O, un oxygène qui est relié à une chaîne carbonée. Donc COO qui est le groupe estère. Ça ressemble très fortement à un acide carboxylique. Sauf qu'au lieu d'avoir un hydrogène, on a une chaîne carbonée ici. Donc R et R' sont des groupes alkyls. Et la nomenclature associée, on remplace le final de l'alcane dont dérive le groupe R par la suffixe OAT. C'est-à-dire que la première partie du nom fait référence à la chaîne carbonée plus le carbone ici pour avoir la première partie. On rajoute un 2 et enfin on rajoute le groupe alkyl R' correspondant. Donc voyons sur des exemples. Si je prends donc le propanoate d'éthyl. Ici propanoate. Propane, ça veut dire que j'ai 3 carbones. J'ai donc une chaîne à 3 carbones. 1, 2, 3. Sur le carbone ici, je vais rajouter mon groupe estère. J'ai donc double liaison O, O. Et je vais rajouter donc une chaîne carbonée qui correspond à l'éthyl, c'est-à-dire 2 carbones. J'ai donc 1, 2 carbones ici pour ma chaîne carbonée. Exemple suivant. Donc avec la formule topologique suivante. Pour trouver le nom, je commence avec la partie qui correspond à l'acide. Donc le carbone est là. J'ai 1, 2, 3, 4 carbones. C'est donc un butane. Sur ce butane, ici, j'ai une ramification sur le carbone 1, 2, 3. C'est donc du 3-méthyl-butane. Et d'abord, je vais voir plutôt ici. Donc comme j'ai mon estère, c'est du butanoate. Sur le troisième carbone, j'ai un groupe alkyl. C'est donc du 3-méthyl-butanoate. Et ensuite, je regarde la chaîne carbonée. Et j'ai 1, 2, 3 carbone. C'est donc ici, butanoate, 2 propyl. Et j'ai sur le carbone 1, 2, un groupe méthyl. Donc c'est du 3-méthyl-butanoate de 2-méthyl-propyl. Septième famille chimique avec les amines. Cette fois, les amines vont posséder un groupe amino qui est en fait uniquement un atome d'azote relié à 3 chaînes carbonées ou à 3 hydrogènes. Et donc la nomenclature, ça va dépendre en fait du type d'amine qu'on utilise. Si on parle d'une amine primaire, ça signifiera que R' et R' sont des hydrogènes. Donc il y a juste R qui est une chaîne carbonée. Dans ce cas-là, on va obtenir le nom en remplaçant le final de l'alcane par le suffixe amine. Et ensuite, on rajoute si nécessaire l'indice de position du carbone fonctionnel. Si l'amine est secondaire, on aura donc R' qui sera égal à H. On a donc deux chaînes carbonées. On prendra pour le nom la chaîne carbonée dont l'alcane nous donne le plus grand nombre de carbone. On lui remettra amine à la fin. Et on rajoute devant un N avec l'autre groupe alkyl. Et si l'amine est tertiaire, on fait la même chose. C'est-à-dire que cette fois, on aura toujours la chaîne carbonée la plus grande pour le nom de l'amine. Et on rajoute NN en mettant les deux groupes alkyls dans l'ordre alphabétique. Donc voyons des exemples avec la 3-éthyl-2-méthyl-pentane-2-amine. Pintane, ici, me dit que j'ai une chaîne à 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai sur le deuxième carbone, ici, mon groupe amine. 1, 2, NH2. Et ensuite, j'ai donc des ramifications. Un groupe éthyl sur le carbone 3, un groupe méthyl sur le carbone 2. Donc 1 et 1 méthyl ici, et 1 éthyl ici, ce qui va me donner la molécule suivante. Deuxième exemple, avec la formule topologique suivante, on voit qu'on a 3 chaînes carbonées. Il s'agit donc ici d'une amine tertiaire. Pour trouver le nom de cette amine, on cherche la chaîne carbonée la plus grande. J'ai 1, 2 carbone, 1 carbone, 1, 2, 3, 4. Ça sera donc une chaîne à 4 carbones qui sera la plus grande. Il s'agit donc ici d'un butane. Sur mon butane, j'ai un atome d'azote. C'est donc de la butane amine. Il va donc falloir maintenant que je rajoute les deux autres chaînes carbonées. J'ai une chaîne avec ici un méthyl, un seul carbone. Donc c'est du N-méthyl. Et j'ai deux carbones ici. C'est donc de la N-n-éthylméthylbutanamine. Dernière famille chimique avec les amides. Une amide est une molécule possédant la représentation suivante. On a cette fois un atome de carbone relié à une double liaison O, un atome d'azote, qui peut être lié à R et R' qui sont soit des chaînes carbonées, soit des hydrogènes. La nomenclature associée, là encore, va faire appel soit à des amides primaires. Donc R' et R' sont des hydrogènes. Dans ce cas, le nom s'obtiendra en remplaçant le final de l'alcane dont dérive le groupe R par le suffixe amide. Si l'amine est secondaire, on a donc R' qui est égal à H. On aura donc cette fois une nouvelle chaîne carbonée. On prendra donc le nom pour la même manière en prenant la chaîne carbonée. Et on rajoutera un N pour l'autre groupe alkyl. Si on a une amine tertiaire, dans ce cas-là, R' est une chaîne carbonée. C'est la même chose que tout à l'heure. Sauf qu'on aura cette fois deux N et les deux groupes alkyls qui sont mis dans l'ordre alphabétique. Voyons donc les exemples avec la N-méthyl-hexane-amide. Hexane, ça veut dire que j'ai six carbones. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai mon groupe amide, donc O-N. Et j'ai un N-méthyl, ce qui veut dire qu'ici, sur cette partie-là à la fin, j'ai donc un H et une chaîne carbonée avec un seul carbone. Dernier cas, avec ici la formule topologique, j'ai un carbone, c'est donc du méthane, et j'ai directement mon groupe amide qui est ici primaire, c'est donc de la méthane-amide. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...